Pour quelle valeur de θ obtient-on cosinus de θ est égal à 1 ou moins 1 ? Un prétexte, encore une fois, pour représenter visuellement une fonction trigonométrique. La dernière fois c'était sinus et cette fois c'est la fonction cosinus. Et cette fois je vais aller un peu plus vite parce que c'est à peu près le même principe. Sauf que quand je tourne autour du cercle trigonométrique et que j'identifie mes angles remarquables 0, π sur 2, π, 3π sur 2, etc. Au lieu de prendre l'ordonnée de mes points pour obtenir le sinus de ces angles, je vais m'intéresser à l'abscisse de ces mêmes points pour identifier le cosinus de mes angles. Alors c'est parti, cosinus de 0 c'est l'abscisse de ce point, c'est 1. Cosinus de π sur 2, 0. Cosinus de π, moins 1. Cosinus de 3π sur 2, 0. Et ensuite je retourne à l'angle 0. Ou 2π, ou 4π, ou 6π, etc. Et j'obtiens un cosinus égal à 1. Et cosinus de 5π sur 2, je retombe sur π sur 2. Rappelle-toi, 5π sur 2 c'est un tour complet plus un angle droit. Donc je retombe sur π sur 2 et j'ai un cosinus de 0. Pareil, je pars au lieu de partir dans le sens trigonométrique, je pars dans le sens anti-trigonométrique. Et lorsque je parcours à un angle de moins π sur 2, c'est la même chose, je retombe en fait sur l'angle de 3π sur 2. Et l'abscisse de ce point c'est 0. Donc cosinus de moins π sur 2 ça fait 0. Et cosinus de moins π ça fait moins 1. Voilà, j'ai toutes les données qu'il me faut pour faire un croquis de ma fonction cosinus. Cosinus de moins π ça fait moins 1. Moins π sur 2, 0. 0, 1. Ce point est sur ma courbe représentative de la fonction cosinus. π sur 2 j'obtiens 0, π moins 1, 3π sur 2, 0, 2π, 1, 5π sur 2, 0. Et là tu me diras, tiens donc ça ressemble quand même vachement à la fonction sinus. Mais il y a quand même une assez grosse différence avec la fonction sinus. Comme tu devrais te rappeler que la fonction sinus, elle faisait des vagues comme ça, comme la fonction cosinus, sauf qu'elle démarrait à 0. Elle ressemblait plutôt à ça. Donc c'est une translation en fait de π sur 2, une translation horizontale de π sur 2, la fonction sinus par rapport à la fonction cosinus. Ici on a y est égal à cosinus x, cosinus θ, pardon. Et évidemment ça continue à l'infini à droite et à l'infini à gauche. Le domaine de définition de la fonction cosinus tout comme la fonction sinus, c'est l'ensemble des réels. Et l'image de la fonction cosinus, c'est l'intervalle entre moins 1 et 1, comme la fonction cosinus. Et maintenant on nous demande pour quelle valeur de θ on obtient cosinus de θ est égal à 1. Pour quelle valeur on obtient ça ? Là on voit qu'on a cosinus de θ égale 1 pour cet angle là, pour cet angle là également, donc pour 0, pour 2π. Mais on peut imaginer que là si on partait vers la gauche, on réatteindrait 1 ici à moins 2π. Donc c'est un tour complet dans ce sens là et on retombe sur l'angle 0. Et si je fais deux tours complets, ça fait 4π. Donc là si j'allais jusqu'à 4π, j'obtiendrais encore un cosinus égale à 1. Donc en fait, cosinus de θ égale 1 pour θ est égal à 0, 2π, 4π, etc. Et en partant aussi dans le sens des négatifs. Et donc autrement dit, on écrit ça en disant que c'est pour θ est égal à 2πn. Ou n est un entier. Ou n est un entier. n est un nombre entier. Et l'ensemble des nombres entiers, on le note avec ce z, avec une double barre, comme ça. Ça c'est l'ensemble des entiers qui soient négatifs ou positifs ou 0. Et alors, cosinus de θ est égal à moins 1 pour quelle valeur ? On voit qu'il est égal à moins 1 ici, ici, ici. Donc c'est lorsqu'il est égal à moins π, π, 3π, etc. Donc cosinus de θ est égal à moins 1 pour θ est égal à π, 3π, 5π, etc. Et aussi si on part vers la gauche, c'est aussi moins π, moins 3π, etc. Et ça, comment est-ce qu'on le note ? En fait, on dit que cosinus de θ est égal à moins 1 pour θ est égal à π, donc est égal à cet angle-là, plus un tour complet, donc plus 2π, autant de fois qu'on veut, plus 2π fois n, fois ce nombre n qui est un entier naturel. Un entier, pardon, n'importe quel entier, pas forcément naturel. Les entiers naturels, c'est les entiers positifs. Là, il peut être négatif, donc tous les entiers relatifs, on appelle ça. C'est l'ensemble des entiers relatifs qu'on note avec ce z double barre. Donc ça y est, on a réussi à trouver toutes les valeurs de θ pour lesquelles cosinus de θ est égal à 1, en vert ici, encadré en vert, et toutes les valeurs de θ possibles pour lesquelles cosinus de θ est égal à moins 1.